La seule chose qui m'a hésité à faire venir, c'était le thème que vous aviez choisi, parce que j'ai compris que vous alliez nous faire parler de croyance et de foi, et moi c'est un sujet dont je déteste parler. Ça peut vous sembler paradoxal, comme rabbin, mais je ne compte pas le nombre de fois où je participe à des dialogues, souvent à des dialogues interreligieux, et j'ai l'impression d'être dans ce que les Américains appellent un « lost in translation ». Vous savez, quand des gens utilisent des mots, et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils veulent vous dire, même si vous comprenez leur langue, il y a quelque chose dans la traduction, dans votre langage, qui reste de l'ordre d'un intraduisible. Et pour moi, le mot « foi » et le mot « croyance » fait partie de ces mots-là. Je ne compte pas le nombre de fois où je me retrouve dans des dialogues interreligieux, souvent d'ailleurs avec des interlocuteurs chrétiens qui me disent « vous qui êtes une femme de foi ». J'ai toujours envie, dans ces moments-là, de me retourner pour voir ce qui s'adresse à moi ou à quelqu'un assis derrière moi, parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on veut dire par là. Je crois que moi, j'évolue dans une tradition religieuse où cette notion est rarement utilisée, rarement véhiculée. On ne sait pas exactement comment, dans le judaïsme, on traduit le mot « foi » ou le mot « croyance », parce qu'en réalité, ce n'est pas ça le cœur du problème. Dieu n'est pas le cœur du problème dans le judaïsme. Il y a un nombre incroyable de blagues juives qui parlent de cela. Il y en a une que je raconte souvent, vous m'avez peut-être entendu mille fois la raconter, mais ce n'est pas grave, vous ferez semblant de rire. C'est l'histoire de juifs qui débattent pendant la nuit, des rabbins qui débattent pendant une nuit toute entière pour savoir est-ce que Dieu existe. et au petit matin, après des heures et des heures de discussion, ils arrivent à la conclusion que non, Dieu n'existe pas. Alors, ils vont se reposer quelques heures, et au bout de quelques heures, un habitant de la ville les croise dans la rue en chemin, tout ce groupe de rabbins. Il leur dit « mais qu'est-ce que vous faites là ? Où vous allez ? » Les rabbins répondent « on va à la synagogue, c'est l'heure de la prière. » Alors, l'autre leur dit « mais je ne comprends pas, vous avez débattu toute la nuit et vous êtes arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas, pourquoi vous allez à la synagogue ? » Et les rabbins répondent « qu'est-ce que ça a à voir ? » Et ça, c'est vraiment de la théologie juive. En fait, on considère que la question de la foi et de la croyance, elle n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est plutôt de quelle manière l'homme va agir, de quelle manière on va s'inscrire dans un lien avec du transcendant. Et une illustration de ça, c'est peut-être le fait que dans le judaïsme, on ne sait pas comment appeler Dieu. C'est un problème pour parler de foi et de croyance quand on n'a même pas de mots pour parler de Dieu. Il y a quatre lettres dans la Torah qui sont le nom de Dieu, ce qu'on appelle dans un langage un peu complexe le tétragramme. Et ce tétragramme, on n'a aucune idée de comment ils se prononcent. Ce qui est surprenant, je vous invite à réfléchir à ça, que les Juifs ont dit souvent qu'ils ont une mémoire incroyable. C'est des champions du souvenir. Ils se souviennent de plein de moments de leur histoire, mais le nom de Dieu, on a oublié. On ne sait plus du tout comment ils se prononcent. Et en fait, vous comprenez bien que volontairement, on ne sait pas comment se prononce le nom de Dieu, parce qu'en aucune manière, on veut finir de le définir. À partir du moment où vous nommez le divin, vous le définissez. Et comme le mot l'indique, si vous définissez quelque chose, vous êtes en train de le finir, d'en déterminer des contours, de l'incarner d'une façon qui est précisément contraire à la théologie juive. Dieu n'est pas dans la pleine présence, dans l'incarnation. Et c'est parce qu'il est ressenti comme une présence et une absence à la fois, comme un indicible, un indéfinissable, quelque chose dont on ne sait pas parler, que les hommes vont rentrer dans l'histoire. Parce que s'ils prenaient toute la place, on n'aurait pas de place pour agir. Et donc ils se retirent, et les hommes entrent dans l'histoire. Et je crois que la religiosité, c'est la façon dont les hommes entrent dans l'histoire en se racontant des histoires sacrées. Voilà. C'est comme ça que moi, je définirais le croire. Je vais m'arrêter là juste un instant, mais je suis bien consciente que ma réponse, elle est forcément frustrante. Je m'en rends autant plus compte que quand on a annoncé sur les réseaux sociaux notre débat, moi, j'ai été fascinée de voir les réactions parfois virulentes que l'intitulé que vous avez donné à ce débat suscitait chez les gens. Je crois que c'était formulé de la manière suivante. Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre ? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre ? Et moi, j'ai reçu un paquet de messages de gens qui me disaient « Mais pas du tout, pas du tout. Je crois dur comme fer qu'on n'a pas besoin de croire. » Ce qui est une phrase assez amusante. Il y a beaucoup de gens qui ont une croyance très, très forte dans le fait qu'on n'a pas besoin de croire. Et ça, on dirait presque une blague juive. Et ça, on dirait presque une blague juive. Sous-titrage Société Radio-Canada